Salut les filles, c'est Laura, bienvenue sur Enforme.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui en fait c'est Maxime qui m'a donné cette idée-là. C'est de parler un peu plus de pourquoi quand on s'entraîne, quand on ne s'entraîne pas dans une journée, on se sent coupable, qu'est-ce que ça fait pour s'entraîner et pourquoi on a ce sentiment-là justement. Puis je trouvais ça important parce que moi je le ressens beaucoup. Puis quand j'ai des clientes avant moi, des clientes qui me disent « Ah tu sais moi je m'entraîne 6-7 fois par semaine, puis quand je manque un entraînement, je me sens pas bien, je suis pas bien, je suis comme « Ah, il faudrait que je fasse quelque chose », etc. J'étais quelqu'un comme ça avant de rencontrer Maxime. Puis pourtant il m'a tout fait changer beaucoup ma mentalité envers ça. Puis évidemment je suis beaucoup mieux dans ma vie étant moins coupable, je me sens moins coupable de justement manquer un entraînement, etc. Puis dans le fond je trouve ça important de vous en parler parce qu'il ne faut pas mettre toute l'emphase sur justement l'entraînement, il ne faut pas mettre trop d'emphase sur « Ah non, si j'alimente, là ». Tu sais, ça crée beaucoup un désordre, je ne pourrais pas dire alimentaire, mais un désordre vraiment psychologique. C'est pas mieux. Tu sais, autant que manquer un entraînement, c'est pas la fin du monde, ok. Puis il faut enlever un peu cette emphase-là. Puis moi je vais vous expliquer un peu aujourd'hui pourquoi moi je me sentais coupable quand je m'entraînais pas, qu'est-ce que j'ai fait pour changer ça. Fait que je vais vous expliquer un peu le pourquoi dans la première partie. Puis dans ma deuxième partie, je vais vous expliquer comment j'ai changé ça évidemment. Donc pourquoi je me sentais comme ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est que je m'entraînais le 6, 7 fois par semaine. Le pire, c'est que je voyais pas de résultats. Je m'entraînais, là, des 2 heures par jour, facile. Puis j'adorais ça. J'allais au gym. Puis c'était comme... Ma vie était là. Évidemment, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de personnes au gym. Puis j'étais vraiment bien là-dedans. Puis je me mettais beaucoup de priorités. Ok, il faut j'aille au gym. Justement, si je manquais un entraînement, j'étais comme « Ah, il me semble que je manque quelque chose. C'est pas normal, tu sais ». Puis, évidemment, là, j'ai rencontré Maxime. J'ai expliqué tout ça. Puis, tu sais, j'étais comme « Ok, mais on diminue tes entraînements 3 fois par semaine ». J'ai fait « Pardon ». Là, je suis ici pour te rencontrer, pour avoir plus de résultats. Puis là, tu es en train de me dire que tu vas couper mes entraînements puis tu vas me faire faire un entraînement de 3 fois par semaine. Comme... Je comprenais pas la logique. Malgré le fait que, tu sais, Maxime, il y a un doctorat et tout ça, j'étais comme... Tu sais, j'ai dit « Oui, oui, je vais le faire ». Puis tu sais, dans ma tête, j'étais comme « Jamais, je vais l'écouter. Moi, je m'en vais au gym quand même à tous les jours, quitte à ce que je vais en faire un peu plus ». Donc, dans le fond, pourquoi je me sentais de même, j'ai réalisé que c'est parce que je faisais pas grand-chose d'autre dans ma journée. C'est-à-dire que j'allais au gym 2 heures, même 2 heures par jour. Puis même que, tu sais, je travaillais dans le gym aussi. Donc, j'étais pas mal tout le temps là. Fait que je m'entraînais beaucoup. Puis, quand j'arrive à la maison, je faisais pas grand-chose. Disons que, oui, mon entraînement dans ma journée, c'était vraiment le seul moment où j'étais active. Puis, dans le fond, tu sais, moi, quand je dis à tous mes clients, tu sais, quand tu remplis un questionnaire, tu te dis « Est-ce que je suis active? Est-ce que je suis active? Est-ce que je suis active? » Tu te considères comme une personne étant sédentaire, active, etc. Moi, j'étais encore très active. Je suis en train de 2 heures par jour. Comment je peux pas être très active? Mais en fait, tout au contraire. J'étais très sédentaire à l'entour de mon entraînement. C'est-à-dire que, je faisais des siestes, j'étais étudiante. Fait que, tu vois, à l'école, tu t'assis, tu reviens de l'école, tu t'assis, tu étudies. Là, je faisais des siestes parce que j'étudiais des nuits en entier. Fait que, tu sais, mon ma vie était pas très, très active. Fait que, ce que j'ai fait pour changer ça, je vais vous expliquer ça dans ma deuxième capsule, puis comment j'ai fait pour changer un peu mon mentalité de diminuer mes entraînements. Puis, le pire, c'est qu'en diminuant mes entraînements, j'ai eu plus de résultats. Donc, je vais vous expliquer ça dans la deuxième capsule. Comment changer un peu votre mentalité de ne pas vous sentir coupable si vous manquez un entraînement. Pour voir la deuxième capsule, simplement aller au www.enfantpouriel.com pour vous abonner et devenir membre du Club du Mois. Puis, en étant membre du Club du Mois, vous allez avoir accès à un programme d'entraînement de Maxime Saint-Onge à tous les mois et accès à mes deuxièmes capsules que je fais six fois par semaine, de lundi au samedi. Donc, sur ce, je vous vois dans deux petites secondes. À tout de suite! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci!